Tu commences la course à pied ou tu es un peu plus d'expérience mais pourtant il te reste pas mal de choses à apprendre et moi aussi. Je vais te présenter aujourd'hui 10 règles d'or pour progresser en course à pied et éviter les blessures. Petit disclaimer, je ne suis pas professionnel de santé, je suis titulaire d'un DU try running que j'ai passé à Grenoble et je suis aussi ambassadeur pour la clinique du coureur mais ce n'est pas mon métier. Entourez-vous toujours de professionnels de santé si vous avez le moindre doute et d'ailleurs c'est la première règle qu'on va voir, c'est parti ! Alors la première règle c'est de bien s'entourer pour plusieurs raisons. La première c'est que vous allez tout de suite progresser beaucoup plus rapidement. L'être humain a progressé comme ça durant toute son existence et ça va continuer. Vous allez pouvoir apprendre plus vite grâce aux autres mais attention, entourez-vous des bonnes personnes. Les professionnels de santé sont toujours les meilleures personnes pour vous conseiller et il n'y a pas qu'une seule bonne méthode pour pouvoir s'entraîner correctement. Appliquez celle qui vous correspond parce qu'elle peut venir de différentes sources en fonction de votre personnalité, votre emploi du temps et de ce que vous avez à progresser et de vos désirs. Toujours est-il qu'il faut faire très attention à ce que vous allez lire, entendre, voir et notamment de ce que je vous dis, doutez-en, apprenez de vos échecs, de vos expériences et entourez-vous des bonnes personnes. Encore une fois j'insiste vraiment beaucoup sur ce point. Faites simple ! Alors ça c'est un conseil qui peut paraître simple et pourtant on a toujours tendance à vouloir trop complexifier les choses. Pourtant allez à l'essentiel, faites simple. La complexité n'est pas toujours l'efficacité. C'est pas forcément une solution d'aller tout de suite chercher de la médication, de la chirurgie, des orthèses plantaires, des chaussures qui sont surcompensées. Bref, c'est pas toujours cette solution d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter. Peut-être qu'il faut juste aller vers de la simplicité et que c'est ça qui va être efficace aussi pour vous. La troisième règle c'est que le corps s'adapte. Notre corps est une machine merveilleuse qui a progressé durant des millions d'années et il sait s'adapter à son environnement et au stress qu'on va lui procurer. Il y a tout notre corps qui va s'adapter, les os, les cartilages, les tendons, les muscles, tout va s'adapter à partir du moment où vous allez lui procurer un stress qui va être quantifié et qui va être aussi progressif. Chaque chose que vous allez modifier dans votre entraînement, que ce soit l'intensité, la durée, la technicité du terrain, tous ces paramètres là sont des choses que vous allez modifier et du coup votre corps va devoir s'adapter à ces choses là. Donc allez-y très progressivement mais sachez une seule chose, c'est que votre corps va s'adapter toujours, toujours, toujours à condition que vous y alliez progressivement. Alors l'efficacité est dans le rythme. Pour minimiser la force d'impact, donc ça veut dire la force à laquelle votre pied va toucher le sol et du coup réduire toutes les ondes et les charges qui vont être procurées sur le reste du corps, et bien il va falloir essayer d'aller vers des plus petits pas, faire plus de rythme aussi pour optimiser votre vitesse et la réduction des blessures. Il va être important d'aller au-dessus des 170 pas par minute. Alors au début ça paraît complètement abstrait, mettez-vous un petit métronome et à chaque bip votre pied doit toucher le sol et vous serez au-dessus. A la fin vous n'y penserez même plus, soyez patient, soyez progressif encore une fois et vous y arriverez, j'en suis convaincu. Cinquième conseil, variez les plaisirs. Pendant le confinement, on a connu ces coureurs qui ont fait des tours de jardin et qui se sont blessés parce qu'ils faisaient toujours le même mouvement, de la même façon, de façon toujours symétrique, similaire et qui du coup ont développé des pathologies liées à ces tours complètement similaires. Variez les surfaces, variez les terrains d'entraînement, montées, descentes, type de terrain. Votre corps s'adapte comme on l'a vu plus haut et du coup vous allez stresser différentes zones de votre corps et ça va aussi réduire du coup les risques de blessures sur votre corps. Évidemment en plus de ça, ça va éviter la lassitude, de faire toujours la même chose. Votre corps aussi va aimer psychologiquement que vous fassiez des choses différentes pour vous entraîner. Alors il y a quelque chose qu'on a tendance à faire quand on est en club mais qu'on a beaucoup moins tendance à faire quand on va s'entraîner tout seul, c'est l'échauffement. L'échauffement c'est quelque chose d'important surtout si vous avez prévu de faire une séance d'intensité. Ça va permettre à votre corps de monter progressivement en température et d'éviter de lui mettre un coup dans la gueule directement pendant votre séance. Alors pour cela il y a plusieurs façons de le faire, vous pouvez aller courir 15-20 minutes très très tranquillement de façon simple, jogging, très souple, efficace, vous devez pouvoir parler très facilement pendant ce jogging. Et il y a aussi les ABCD, alors là je vous mets une vidéo qui est très bien faite pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que les gammes ABCD. C'est pas quelque chose qui va être très facile à faire mais avec de la pratique vous y arriverez et aussi faire quelques petits étirements fonctionnels si ça peut être pas mal mais là encore une fois je vous mets une vidéo qui vous aidera pour savoir qu'est-ce que c'est que les étirements fonctionnels. Septième conseil sur les étirements. Alors les étirements ça fait grand débat, il y a beaucoup de gens qui sont contre, il y a beaucoup de gens qui sont pour. Au final moi je suis partisan de, je suis un petit peu la Suisse dans ce débat là, je suis un peu l'entre-deux. Moi je pense que si ça vous fait du bien, faites-en. Si vous pensez que ça vous fait plus de mal que de bien, n'en faites pas. Il y a des choses comme ça qui sont assez instinctives. Quand on va se réveiller, on va se sentir obligé de s'étirer, de s'agrandir comme ça parce qu'on se ressent le besoin de le faire. Il y a des fois où quand vous avez fait une bonne séance, vous allez peut-être après ou le lendemain avoir envie de vous étirer comme ça, et bien peut-être qu'une séance d'étirement, d'assouplissement, ça peut être bénéfique. Maintenant attention au mouvement que vous faites. L'idée c'est surtout pas de se casser, de casser du muscle, de casser de la fibre encore plus que ce que vous avez cassé pendant l'entraînement. Donc allez-y avec parcimonie si vous ressentez le besoin. Et sinon faites des sports aussi qui peuvent vous accompagner dans cette souplesse type pilates, yoga. Ce sont des sports qui sont très bénéfiques aussi pour la course à pied. Et d'ailleurs je vous recommande cet épisode du podcast L'Instant où vous dors avec Running Yogi qui était très très intéressant sur ce sujet. Huitième conseil, faites du renforcement musculaire. Alors ça c'est quelque chose que l'on n'aime pas trop quand on est coureur à pied parce qu'on aime aller dehors, on aime la nature, on aime être dans le plein air. Mais pour autant il faut renforcer son pied, renforcer toute la chaîne musculaire que vous allez solliciter pendant la course à pied parce que c'est ultra important. Point. Fin du débat, il faut faire du renforcement musculaire. C'est ultra nécessaire pour éviter les blessures, être plus performant. Et ça peut passer par des choses qui sont très simples comme marcher pieds nus quand vous êtes chez vous, dans votre jardin. Si vous devez aller juste chercher quelque chose dans votre voiture dehors, marcher pieds nus, habituer votre pied à être renforcé tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quelque chose d'ultra nécessaire. Je serais très 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 déçu si vous n'appliquez pas ce conseil parce que pour moi c'est vraiment le meilleur conseil. Et alors si vous pouvez, inscrivez-vous dans une salle où vous allez être accompagné par un coach qui vous fera des mouvements qui seront peut-être spécifiques pour la course à pied. Et sinon inscrivez-vous aussi dans une salle de crossfit. C'est personnellement ce que j'ai fait. Et j'en ai ressenti vraiment les bénéfices presque immédiatement. Dès les premières séances, on s'en purée. Il me manque aussi du renforcement musculaire alors que je pensais être plutôt habitué à travailler avec mes jambes. Mais non, il faut faire du renforcement musculaire. Faites-le, c'est vraiment ultra important. Je vous le recommande encore une fois. Neuvième conseil. Alors celui-là, c'est aussi l'un des conseils les plus importants. Courir souvent et bouger tout le temps. C'est vraiment un truc qu'il faut vraiment que vous appliquez dans votre vie. Soyez dynamique. La sédentarité, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est l'une des principales causes de mortalité. La sédentarité parce que ça va développer tout un tas de pathologies derrière. De l'hypertension, du diabète, du cholestérol, tout ce qui va avec. Enfin bref, la panoplie, la totale. Soyez toujours en mouvement. La course à pied, c'est aussi quelque chose qui va être à appliquer dans ce mouvement. Vaut mieux courir 7 fois 1 heure que 1 fois 7 heures dans sa semaine. Ça va être bien plus bénéfique. Si vous êtes blessé, l'arrêt total d'activité est rarement la chose la plus conseillée. Il va falloir aussi faire une activité, ce qu'on appelle une activité de transfert, pour garder une activité cardiovasculaire. Donc si vous ne pouvez plus courir, faites du vélo. Si vous ne pouvez pas faire du vélo, faites de la natation. Si vous ne pouvez pas faire de la natation, faites du rameur. Si vous ne pouvez pas faire du rameur, faites autre chose, mais bougez-vous. C'est ultra important pour votre santé et aussi pour garder une activité physique qui vous fait progresser dans votre sport, qui est la course à pied. Dixième et dernier conseil, et oui, on va parler de nutrition. Alors la nutrition, c'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place, à changer, à modifier, parce que c'est ancré dans nos habitudes. Et pour autant, vous avez sûrement entendu cette phrase, on est ce que l'on mange. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous avez un esprit sain dans un corps sain, et que vous mangez des choses saines, des choses qui sont variées, équilibrées, simples, n'essayez pas d'aller chercher de la complexité. Souvent, les nourritures en gélules ou juste des débarses. Non, non, faites simple, mettez de la couleur, allez au marché, prenez des aliments qui vont être issus d'une agriculture plutôt locale. Essayez de faire simple, allez vers de la simplicité encore une fois. On en a parlé déjà dans un autre conseil précédent. Soyez simple, changez vos habitudes progressivement. Encore une fois, n'essayez pas de révolutionner votre vie, ça ne fonctionne pas. Mais allez aussi vers des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font envie, sans être un ayatollah de l'alimentation qui va être vraiment stricte, rigoureuse. Souvent, ça ne tient pas bien longtemps. Voilà. C'était mes 10 conseils pour vous aider à progresser en course à pied, en évitant les blessures. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, allez voir tous les conseils que la clinique du coureur peut vous procurer parce qu'il y a plein, plein, plein de belles pratiques à modifier et qui sont vraiment ancrées, des légendes urbaines qui sont inscrites. Et si vous voulez aussi bénéficier de l'expérience de personnes qui sont vraiment experts sur leur sujet, eh bien, il y a tout un tas d'épisodes sur le podcast L'Instant Outdoor qui pourront vous aider, vous inspirer. C'est ma mission de vous inspirer et de vous aider à vous bouger. Mais tout ça, en bonne santé. À très très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous donne rendez-vous sur le podcast ou sur YouTube. À bientôt. C'était François. Bye bye. Sous-titrage ST' 501